Générique Bonsoir et bienvenue dans la bande. Comme chaque jeudi, on revient sur le feuilleton de la semaine, direction l'IFU. Comme vous l'avez découvert toute cette semaine dans le JT à 18h. Notre journaliste Alifu Faustine Lefranc a suivi le chantier de l'association de la fédération socio-éducative de Nodéjéou autour de la sculpture sur bois. Un projet autour des panneaux des différentes tribus de Lille. Avant de recevoir le président de l'association et l'un des jeunes qui a participé au chantier, je vous propose de regarder ce premier extrait de votre feuilleton diffusé lundi dans votre JT. Actuellement, on n'a plus de panneaux, donc ça sera forcément la place de nos futurs panneaux sculptés de nos jeunes. Générique Des panneaux sculptés confectionnés par ces jeunes depuis début juin. Les huit participants âgés de 15 à 26 ans s'activent chaque jour dès 7h30 au service du bois et de la sculpture. Double objectif du chantier, embellir les abords des tribus et retrouver un cadre de travail. Du côté du jeune aussi, dès qu'il commence à rester trop à la tribu, il perd un peu la facilité d'aller vers la personne pour demander des renseignements. Donc nous, dans notre association, c'est ce qu'on a envie de faire. C'est aller chercher les personnes et après leur offrir les outils qu'il faut pour qu'ils puissent avancer. Et après, dès qu'ils peuvent continuer leur route, nous, on va chercher d'autres jeunes à aider pour suivre le même chemin. Générique Et avec nous ce soir sur le plateau, de connaît Roni Wenenina. Bonsoir, ça va ? Bonsoir, ça va ? Oui, tu as fait la route depuis l'IFU, l'avion et après la route. Merci d'être sur le plateau. Tu as pris part en tant que jeune de l'IFU à ce chantier. On en parlera tout à l'heure. Et depuis l'IFU, Philibert Pamani, le président de la fédération socio-éducative de Nodéjeu, l'association qui met en place tous ces chantiers avec ces jeunes. Alors Philibert, je commence par toi. On vient d'entendre Océane, la responsable du point Info Jeunesse, que l'on salue parce qu'elle est à tes côtés. Elle dit que l'idée, c'est de donner des outils aux jeunes pour qu'ils continuent leur route. C'est l'objectif de la FSEND, la FNED. FSEND. FSEND. C'est bien ça, l'objectif ? L'objectif, oui, oui, c'est bien ça. L'objectif de la FSEND, c'est bien sûr d'accompagner les jeunes, de les aider à faire les démarches, à l'heure de les démarches pour leurs projets. D'accord. À travers des chantiers que vous mettez en place, du coup ? À travers, oui, des chantiers aussi communautaires, avec des centres de loisirs et des mercredis de loisirs, et des centres de vacances, et aussi un espace cyber Info Jeunesse. D'accord. Dans lequel tu te trouves ? Oui. OK. Ben, c'est super. Donc, du coup, tous les jeunes peuvent accéder à cet espace ? Tous les jeunes, bien sûr, oui, peuvent venir s'approprier de la structure. Et faire leur... Utiliser tout ce qu'il y a, tous les outils qu'il y a ici. D'accord. Et il y a quoi comme outil, rapidement ? Les outils ? Oui. Il y a un espace informatique. D'accord. Où ils peuvent venir utiliser les ordinateurs et tout. OK. Des projecteurs pour les projections. On a des salles à disposition. OK. Ils sont à disposition pour... OK. Super. Un bel espace, en tout cas. L'association, depuis quand elle est créée ? Alors, la fcelle a été créée en 2017. D'accord. OK. Donc, c'est assez récent. Oui. Récent, oui. Alors, pourquoi avoir eu envie de créer cette association ? Elle a été créée... Oui, la fcelle a été créée pour le but de regrouper tous les acteurs socio-éducatifs de l'IFU, afin d'oeuvrer pour notre jeunesse. D'accord. Alors, justement, on en arrive à la jeunesse. À qui s'adressent ces chantiers ? Les chantiers... Elles s'adressent à tous les jeunes. Voilà. Qui permettront d'acquérir des compétences et de valoriser leur potentiel. D'accord. Il y a une tranche d'âge ? Il y a une limite ? Comment ça se passe ? Ah, oui. Les chantiers... D'insertion, oui. D'insertion, oui. Comme la sculpture qu'on vient de voir dans l'extrait ? De 16 ans, je veux dire, 16 ans à 25 ans. OK. OK. Super. 25-26. 25-26, parce que Ronnie, il a 26, je crois. 25-26, oui. Il a juste d'avoir 27 ans. Il a eu une dérogation spéciale, voilà, c'est ça. Ronnie, toi, tu as eu la chance, du coup, de pouvoir faire ce chantier de sculpture, des panneaux des différentes tribus de l'IFU. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience ? Ben, moi, personnellement, ça m'a permis de connaître la sculpture en elle-même. Et puis, savoir manier les ciseaux, choisir le bon bois, parce qu'on ne peut pas sculpter sur... On ne sculpte pas sur n'importe quel bois. D'accord. Du coup, là, principalement, j'ai beaucoup aimé le gaillac, travailler sur le gaillac. D'accord. Tu ne savais pas sculpter avant ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est quelque chose qui t'a attiré ou pas trop ? Oui, oui, ça m'a attiré, parce que j'ai vu un des artisans qui nous a pris à sculpter sur le site de l'Oshila 3000. Il a sculpté un gros poteau. Et là, je me suis dit, mais il va faire ça en 4 jours, 3 jours. Et il a fini en 3 jours. J'étais impressionné. Et puis, du coup, ça m'a donné envie d'apprendre. D'accord. Alors, justement, maintenant, tu as ce savoir, celui de sculpter. À quoi ça va te servir ? J'avais un projet personnel. C'était par rapport à la case. Sculter le poteau central et les symphonies, les poteaux autour de la case. C'était pour embellir la case et puis faire ressortir les emblèmes de ma tribu, comme j'avais dit dans les épisodes précédents. D'accord. Donc, du coup, c'est ton objectif de faire le poteau central de ta future case. Voilà. D'accord. Et les poteaux qui sont également autour. Oui. Ça marche. Quand tu sculptes, qu'est-ce que ça t'apporte ? C'est un moyen d'évasion, je veux dire, si j'ose dire. Tu peux oser. Par rapport à... Quand on attrape le ciseau, on est tout seul avec le bois. Et puis, tu regardes le bois en elle-même. Et puis, tu as des images qui sont comme ça. Du coup, à chaque fois que j'arrive, je vois le poteau et le bois. Et puis, pourquoi pas sortir ici une fleur, là un lézard, une tortue. C'est ton imagination qui... Oui, voilà, qui joue dessus le bois en elle-même. D'accord. Alors, les ateliers, pour nos spectateurs, les ateliers sont encadrés par des professionnels qui donnent des conseils. On regarde un extrait du feuilleton diffusé mardi dans le JT, un reportage de Faucine-le-Franc. En suivant les conseils de nos deux artisans, ils ont dit, utilisez là le bois tel ou tel qu'il est. Et du coup, celle-là, je me suis dit, mais ça fait déjà la tête, bizarre quoi. Juste la petite bosse, ça fait la tête, bizarre quoi, ce qu'il manque, c'est encore, bah, c'est... Je vais relier un peu la chose. Là, je vais bien le... Là, toi, c'est les vets, là. Ah, c'est les vets, là. Ça passe, je vais passer avec la moule, je vais faire quoi. Il y a beaucoup de jeunes ici qui sont... Ben, qui savent, on va pas dire, qui savent sculpter, mais qu'ils n'ont pas la volonté d'aller plus loin, en fait. Voilà. Ils vont commencer une fois, deux fois, un mois après, ils vont larguer. On essaie de les cibler un peu sur le bois, parce qu'on n'a que ça ici. On n'a que ça ici. Faut, voilà, faut innover. Je le dis, pas besoin de... Pas besoin de faire de la sculpture, si vous ne savez pas faire de la sculpture. Faites des cuillères en bois. Faites des assiettes en bois. Je sais pas, moi, innover, chercher autre chose. C'est tout. Président, je m'adresse à vous. Les chantiers sont encadrés par des professionnels, comme on vient de le voir, comme D.K., si j'arrive à bien prononcer son prénom. Pourquoi faire appel à des professionnels ? On a fait appel à ces professionnels parce qu'ils ont déjà... Ça fait longtemps déjà qu'ils font la sculpture. Et déjà qu'ils ont déjà la passion. Et ils ont fait de leur passion un métier. Du coup, grâce à cette expérience, ils peuvent encadrer et donner des conseils aux jeunes ? Oui, bien sûr. Ils ont fait comme au début du chantier. Ils ont déjà commencé par faire la pédagogie. Et pendant les semaines de cohésion, ils ont appris à présenter les outils et comment les manier pour en faire des sculptures, s'exprimer sur le bois. Yes. Toi, Ronny, qu'est-ce que t'ont apporté ces encadrants professionnels ? Beaucoup de choses. C'est ça qu'on veut savoir. C'est comme si on parlait de la sculpture, sur le bois, la matière, c'est le bois. Et puis, on peut faire plein d'autres choses avec le bois. Moi, par exemple, comme j'ai commencé à jouer au cricket, du coup, je me suis mis à faire des battes pour le cricket. C'était fait avec du bois. Comme il disait, avec le bois, on peut faire des cuillères, des assiettes, des ustensiles de cuisine, quoi. Avec plein d'autres choses. On peut faire plein d'autres choses avec le bois. Et c'est la disponibilité de tout ça. C'est dans la forêt. Il faut juste avoir la volonté d'aller les couper. Alors, président, pourquoi avoir choisi la sculpture et le bois pour ce chantier d'insertion ? Pourquoi en avons-nous choisi ? En fait, c'était une estimation au départ. Et puis après, on a vu que par la sculpture, c'est plus facile. C'était plus facile de mettre en place ce chantier pour pouvoir attirer des jeunes comme ils sont en tribu, qu'ils sont déscolarisés, mais qu'ils travaillent aussi le bois dans leur quotidien. Et par la sculpture, peut-être qu'ils pourront en apprendre plus, acquérir plus de compétences et de faire sortir leur potentiel. Ils ont rendu. C'est ce que disait un petit peu le sculpteur qu'on voit derrière moi, Dike. Son discours aussi, c'est de donner à ces jeunes l'envie d'innover et de créer. Est-ce que toi, Ronny, ça t'a donné cette envie ? Oui, bien sûr. Je vais parler de la batte, là. Je l'ai terminé déjà, sculpté, tout, garni avec des dessins. C'était bien. Et puis, il nous a appris plein de choses, les deux artisans. Philibert, le bois, qu'est-ce que ça représente également pour vous, les habitants de l'Ifou ? Pour nous, le bois, c'est, je veux dire, c'est un outil essentiel. Ça fait partie de notre, pour nos besoins dans les tribus. C'est quelque chose de très important. Très, ça fait partie de notre culture, voilà. Alors, du coup, raconte-moi, du coup, vos besoins avec le bois, c'est quoi ? Les besoins, comme le bois, c'est un outil important pour en faire, comme d'ironie, pour faire les cases. C'est très important, c'est un outil important pour les habitats. Et déjà, même par la sculpture, auparavant, nos vieux, avant, ils racontaient par le biais de la sculpture. Ils sculptaient le bois pour raconter l'histoire de nos clans, en fait, de l'histoire de tout, de notre culture mélanésienne, je veux dire. D'accord. Toi, tu parlais de Roni, de gaillac, que vous avez sculpté, là, pour les panneaux. Les bois de case, ils sont sculptés dans quel bois ? Avec du gaillac. Avec du gaillac également ? Oui, les poteaux, ils sont faits en gaillac. C'est ce que tu as envie de faire dans ta case ? Oui, voilà. OK. Il y a plusieurs variétés de bois sur l'ifu ? Oui, il y a plusieurs variétés. Tu disais qu'il fallait choisir, du coup... Les bons bois. Après, on a... Je n'ai pas les noms en français des bois. Tu peux les dire en langue ? En l'ifu. On a le Tcheléouéguet, avec le sein. Le sein aussi, c'est un bon bois pour sculpter. C'est quoi leur partie ? Le bois de centale, qui a beaucoup de valeur aussi. Ils ont des particularités différentes, pour ce qu'on dit ? Oui, oui. Et ça, c'est ce que les encadrants t'ont appris également ? Par rapport au gaillac, j'aime bien le gaillac. Ça m'a tout de suite touché, parce qu'il est blanc à l'extérieur, puis plus on creuse, on va dans le foncer. On a présenté... On a fait montrage à des touristes, ils nous ont demandé mais le marron, vous l'avez-vous brûlé pour que ce soit marron ? Non, non, le bois, il est comme ça. Il est blanc à l'extérieur et il est noir, foncé à l'intérieur, dans le cœur. Le cœur du bois, il est foncé. Je vois qu'il y a des idées qui germent dans ta tête. Est-ce que tu as envie de faire des cuillères en bois ou des assiettes en bois, ça t'intéresserait ? Oui, oui, bien sûr. Pourquoi pas ? Après, la scène, elle met à notre disposition des outils, les ciseaux. Il faut juste qu'on soit adhérents et puis après, on peut aller nous-mêmes couper le bois et puis venir sur le site pour travailler ce qu'on veut. D'accord. Alors, tu t'orientes vers ça, vers ce métier ? Oui, voilà. Oui ? Tu as d'autres idées aussi derrière la tête ? Oui, il y en a plein, mais après, ça va venir avec le temps. D'accord. Est-ce que, Philibert, tu as suivi tout cet atelier ? Comment s'en est sorti Roni ? Très bien, il n'y avait pas de souci. Il était à fond dans son apprentissage, je veux dire. De même que, tant plus qu'il m'a fait un petit... Voilà, il m'a sorti tout de suite quelque chose de joli avec un petit morceau de bois qu'il a ensuite offert à une tontine. Et j'ai vu que rien qu'avec... S'il a pris et tout, il a du potentiel aussi. Qui avait du potentiel, exactement. Est-ce qu'on l'a découvert, toi, Roni, dans le premier sujet feuilleton de cette semaine, lundi ? Tu as fait plusieurs petits boulots à Nouméa. Et du coup, là, tu ne t'étais pas trouvé. Je ne me suis pas trouvé sur Nouméa, oui. Et là, ça y est ? Et là, ça y est, comme le chantier, il est en face de la maison. Et puis, c'est disponible pour moi. Je n'ai pas besoin de dépenser pour prendre le quart et tout. Puis la matière première, elle est juste en face. Il y a eu plein d'avantages que je n'avais pas sur Nouméa. OK. Et donc, du coup, maintenant, tu peux dire que tu as trouvé ta voie ? Oui, voilà. Philibert, tu veux dire quelque chose ? Que je l'encourage beaucoup. Et c'était le but de ce chantier, de les faire sortir. Faire sortir ce qui bloquait les jeunes. D'aller faire vers l'avant, voilà. Un peu comme la sculpture de sortir de l'intérieur du bois, ce qui a de beau et ce que vous imaginez. Très belle image. Merci, Anissa, dans l'oreillette. Le bois, c'est le lien également à la terre. Vous devez aller couper les arbres. Et du coup, pour ça, on va regarder l'extrait du feuilleton qui a été diffusé hier soir dans votre journal. Chez nous, le sculpteur à la langue, ça s'appelle Sa'at. Sa'at, c'est répondre à ce que la personne voulait dire. C'est un mot de langage pour avoir les vieux. Il n'y a pas eu le papier. Sinon, on écrit ça sur le bois ou avec une feuille. de fougère. On écrit les mots dessus pour faire des messages. C'est un message qu'on fait. C'est pour les petits jeunes. Pendant mon travail, je leur explique toutes les significations. Quant au bois réservé aux panneaux, il est arrivé par bateau. Après avoir sculpté les noms des 37 tribus, il faut poncer, vernir, puis peindre. Ils sont bientôt prêts, ces panneaux. On verra leur implantation. C'est le 14 août qui sont donnés aux petits chefs de chaque tribu. Il n'y a pas que le bois dans lequel il y a une signification. Il y a aussi plein d'autres matériaux et des matériaux insolites. C'est la chronique de Steph, Jingle. – Bonsoir, messieurs. – Salut, Steph. – Alors, effectivement, on ne sculpte pas que le bois. Vous allez voir, c'est ce que je vais vous présenter. Je vais vous parler de deux sculpteurs. D'abord, il y a un sculpteur russe, Salavat Fidaï. C'est lui. Et puis, vous avez un sculpteur aussi sud-coréen, Seoyong Deok. On voit un peu son œuvre, mais je vous en parle après. Je vais commencer déjà par le sculpteur russe. Donc, lui, en fait, il s'est manié, je vais dire, le crayon comme personne puisqu'il sculpte sur des mines de crayons. – Wow. – Donc, il utilise en fait un microscope, bien sûr, et un scalpel. Donc, il sculpte un peu des monuments historiques. Là, Donald Trump. Donc, on voit que, voilà, les crayons de couleurs aussi. Donc, là, c'est des personnages de la culture aussi populaire. Donc, là, c'est Bart Simpson. Donc, c'est vraiment un travail très minutieux. – Ah, la mine de crayons. – Oui. – Ah. – La mine d'un crayon. Olaf, là, la reine des neiges. – Oh ! C'est Soline qui serait contente. – Ah. – Ma fille. – Enfin, c'est vraiment, on voit. Et là aussi, il fait aussi les personnages de Game of Thrones, la série. Donc, là, c'est le marcheur blanc. – Et là, c'est toi qui est contente. – Voilà. Pas du tout. – T'aimes pas Game of Thrones ? – Non. – Ah, d'accord. – Et puis, la musique aussi. Donc, on voit bien que c'est vraiment… – Et là, c'est Roni qui est contente. Donc, c'est remarquable. Je trouve un très beau travail. – Magnifique. – Et puis, enfin, donc, je voulais vous parler de l'artiste sud-coréen, Seo Young-deok. Alors, lui, c'est assez particulier puisqu'il redonne vie, une seconde vie aux chaînes métalliques à travers son art. Donc, il met en avant l'anatomie et le corps humain. Donc, c'est au centre vraiment de ce qu'il fait. Donc, il veut mettre en avant aussi la souffrance des hommes, on va dire, de la jeune génération donc sud-coréenne. – Donc, c'est des chaînes de vélo, des chaînes de cadenas. – C'est des chaînes de vélo. Donc, des chaînes métalliques, des chaînes de vélo aussi. Et il faut savoir que là, donc, il utilise des maillons de chaînes, des chaînes de vélo. Et donc, on voit que les corps, ils sont un peu disloqués. Mais ça montre, en fait, ça met en avant cette souffrance. Donc, d'abord, ce qu'il fait, c'est qu'il fait tout à la main. Pour avoir un modèle 3D, le modèle 3D, après, ils ont fait un moule avec de l'argile. Et à partir de ce moule, là, il va souder, donc, les chaînes entre elles. Et donc, il y a plusieurs œuvres qui mettent plus de trois mois, en fait, avant de les finir. – J'imagine. – Donc, c'est un sacré travail, je trouve. C'est magnifique. Enfin, pour moi, hein. Rony, je ne sais pas ce que… Messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. – En tout cas, c'est… – Splendide. – C'est beau, avec des chaînes. – Avec des chaînes. – On voit des chaînes, c'est un peu… Je ne me suis jamais dit que c'était beau, une chaînes. Et là, je trouve ça beau, ouais. Merci, Stéphane. – Pourquoi on peut sculpter un peu ? Il faut avoir l'imagination. Et puis, il faut être artiste, je crois, l'homme d'un artiste. – Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il faut avoir beaucoup d'imagination dans sa tête. Merci beaucoup, Stéphanie. – Merci. – Pour ces deux beaux artistes. Philibert, à quand le chantier sur l'ifu de taillage de mine de crayon ? – Pour Bilato. – Ah, cool. Je vais dire à Ronny qui s'entraîne avant de rentrer sur l'ifu. Bon, merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup à tous les deux. On va regarder maintenant l'extrait du reportage qui a été diffusé ce soir dans notre JT. Un reportage, pardon, de Faustine Lefranc. – La sculpture, c'est un art qu'on a laissé, comme je disais, à cause de la religion. Mais pour pouvoir revivre nos coutumes et notre culture, il faut faire revivre ces arbres. Par exemple, la sculpture, ce n'est pas seulement les poteaux, mais chez nous, avant, je pense que dans les cases, on mettait des chamboles, les flèches fêtières, c'était de la sculpture. Et la sculpture, c'est quoi ? C'est les totems. Les totems, c'est un clan, une famille, c'est représentatif de toute notre vie aussi, de notre image. Le travail de ces enfants, avec l'afcène, ça a beaucoup d'impact sur les chefs des tribus, sur l'histoire de la tribu. Ça retrace aussi pourquoi est-ce qu'on a mis le nom de ces tribus, où est-ce qu'ils sont arrivés là. – Un reportage de Faustine Lefranc, comme je l'ai dit, et Henri Nailolo, je l'ai oublié et je m'en excuse platement. Philibert, au-delà de la sculpture, comme le dit Kevin, il y a une signification derrière ce chantier, derrière le fait d'écrire ces panneaux et de faire ces panneaux ? – Une signification. Ces panneaux-là, c'était pour but de remplacer un peu tous les panneaux publicitaires qui étaient dégradés par la population. Du coup, on a proposé de faire ça avec la sculpture, en bois, pour voir peut-être que ça va être respecté par la population. Et oui, chaque panneau, donc, tribu, a des significations. Il y a chaque nom, chacun leur histoire. – Et l'histoire, c'est important pour tout le monde de la visualiser, de la faire voir ? – Oui. – Roni, tu comprends, toi, aussi, ce sens-là ? – Oui, les noms des tribus, ils ont lié... Tout l'île de l'Hifu est lié, en fait, par leur chef de clan, le chef de la tribu, les grands chefs. Et puis, les noms des tribus, ils ont des histoires. Chaque nom des tribus, il a une histoire. – OK. Donc, du coup, pour faire les panneaux, annonçant la tribu, vous avez dû vous imprégner de cette histoire, aussi ? Pour sculpter le panneau ? – Comme je prends l'exemple de la tribu de Kéven, le panneau, on a sculpté Kéven dessus, avec Kéven. La Calédonie a été sur Kéven pour chercher les serpents. C'est un problème de leur tribu, du coup, on a sculpté les serpents dessus. – D'accord. Donc, c'est important de... – C'est très important, oui. – Connaître l'histoire. – Voilà. – Super. Philibert, une question pratique. Comment on finance un projet d'une telle ampleur ? – On doit demander des subventions pour financer des chantiers aussi grands comme celui-là. Avec différents partenaires. comme l'État, l'État, la province, la mairie, l'Air Coutumière, qui nous ont beaucoup aidés pour le bon déroulement de ce chantier. – D'accord. Parce qu'il y a eu tout un travail en amont, hein ? – Oui, il y avait un travail... – Colossal. – Oui. – Pour aller voir tous les petits chefs, d'ailleurs, pour connaître le nom, parce que vous avez écrit le nom de chaque tribu en langue. Donc, bien orthographier, c'était important. – Oui, bien sûr. On a fait ces démarches-là. C'était très important aussi d'aller voir les petits chefs pour la façon de pouvoir écrire sur le panneau. Alors, du coup, ils ont pu nous donner confirmation sur, je veux dire, la façon d'écrire et un peu raconter un peu les histoires de la tribu. – Des tribus. – D'accord. Pour pouvoir, après, le sculpter sur le panneau. – Oui, après. Après, le sculpter sur le panneau avec, par exemple, comme dit, il y a des serpents, il y a d'autres tribus qui représentent les roussettes. – Eh oui. – Comme à Dokina, oui, il y a des endroits qui sont représentés par des falaises avec la belle vue, le soleil couchant et tout. – OK. Alors, tu l'as dit, Philibert, il y a la province des îles qui est un des moteurs de ces chantiers, mais qui a besoin d'associations comme la tienne sur le terrain pour prendre le relais. Alors, on va voir si ces actions se font ailleurs. C'est la rubrique C'est bon à savoir tout de suite. – L'association Las Vend est spécifique à l'île de Lifou. Les chantiers se font et s'organisent donc à Lifou. Mais comme c'est la province des îles, pardon, comme je viens de le dire, qui est un des moteurs de cette belle initiative, voici ce qui se passe sur les autres îles. On regarde. Alors, vous avez du 10 août au 6 novembre, un chantier de création de l'espace jeunesse sur Ouadjila à Ouvéa. Alors, ce chantier, c'est un chantier de découverte et d'initiation au métier du bâtiment. Donc, c'est pour faire, voilà, pour créer l'espace jeunesse, comme a été créé l'espace jeunesse de Lifou avec l'association de Las Vend. Ça commence donc lundi prochain. Du 31 août au 6 novembre, il y a un chantier sculpture sur Marais. Du 14 septembre au 27 novembre, un chantier sculpture sur Ouvéa. Et il y aura un chantier aussi sur Tiga. C'est en cours de calage au niveau des dates. Ce sera en fin d'année avec l'association jeunesse qui est le relais sur place. Philibert, c'est une bonne nouvelle pour les jeunes des îles Loyauté d'avoir, voilà, autant de chantiers d'insertion en cette année 2020. Oui, c'est très important pour vouloir, déjà pour la jeunesse, c'est très bien. C'est très important pour pouvoir sortir la jeunesse de notre société, de faire valoir la jeunesse, qui est très important aussi. C'est peut-être la jeunesse, pas peut-être, mais c'est la jeunesse qui sera l'avenir du pays, de demain. OK. C'est sur ces belles paroles que je vais te remercier. Et Philibert, merci beaucoup, Ronnie aussi, tu es l'avenir et le futur de ce pays. C'est Philibert qui l'a dit. Merci. On ne va pas se quitter comme ça, parce qu'on va se quitter avec le défi et le jeu de Steph. Jingle. Donc pour mon défi, vous allez faire du coloriage. Alors il n'y a pas d'âge pour colorier, parce qu'il faut savoir que pour certains thérapeutes, ils utilisent le coloriage, ils parlent d'art-thérapie. Donc le coloriage permettrait vraiment de... C'est un anti-stress, notamment pour les adultes qui ont un travail assez prenant. Donc vous allez colorier ce qu'on appelle des mandalas. Alors pourquoi le mandala ? Parce qu'il faut savoir que les mandalas dans la culture indienne et tibétaine, en fait, ils sont utilisés comme support de méditation. Donc ils permettraient vraiment de se recentrer et d'apaiser les esprits. Apaisons-nous, apaisons-nous. Donc, alors attention, la petite difficulté. Je crois que normalement... Philibert ? Oui. Tu as aussi ton dessin à colorier, non ? Voilà. Ah, super ! Merci à Océane, d'ailleurs. Et donc du coup, vous allez devoir colorier. Mais attention, vous avez le modèle. Vous avez 10 secondes pour mémoriser les couleurs. Ah, j'ai cru qu'on avait 10 secondes. Non, 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 non. 10 secondes. Pas paille. Alors c'est parti, parce que c'est moi qui calme. Donc regardez bien, parce qu'après, vous devrez faire la même chose. Pas sûr que vous arrivez. Non. Oh, si, normalement... Mais c'est trop, c'est super compliqué. Mais non, c'est pas compliqué, Adrien. C'est compliqué. De retenir. Oui, oh. Bon, tu veux qu'on fasse ? Attention. Stop. La région peut enlever l'image. Et c'est parti, messieurs. Allez, top, top, top. On se motive. C'est tout. Vous pouvez colorier avec les feutres aussi, si vous préférez. Oui, on peut colorier avec les feutres, c'est mieux. Donc vous avez besoin du rouge, du jaune et du bleu, si vous avez bien regardé. Ah, on voit aussi Philibert qui... Qui colorie. Voilà. Et Philibert, on n'est pas à côté de toi, mais tu ne triches pas. Non, non, pas du tout. Je ne sais même pas, mais bon, voilà. Donc je ne vous demande pas de bien colorier, de bien colorier, en fait. C'est vraiment de bien... Voir si vous avez bien retenu. Je pense que vous n'aurez peut-être pas le temps de tout finir, mais on verra ce que ça donne. En fait, c'est fait pour apaiser les mandalas, mais là, ça ne nous apaise pas du tout. Oui, mais il faut vous détendre, il faut vous détendre pour nous faire comme un jeu. Ça ne mange plus les marqueurs. On prend un autre. Comment vous avez-vous fait les marqueurs ? Il doit marcher sur le bois, là. Il y a combien de couleurs, déjà ? Il y en a trois. Il y a trois couleurs. Le rouge, le jaune et le bleu. Donc on se détend. Voilà, vous avez la musique, on se détend. On se détend, mais moi, ça me stresse. Mais non, tu ne dois pas stresser, ce n'est pas grave. Vous avez du temps, mais ce n'est pas grave. Ça, ça stimule un peu. Voilà, c'est juste pour vous stimuler un peu, mais sinon, on se détend. Bon, Adrien... On se détend. Voilà. On reste normal. Voilà. On ne s'excite pas. On ne s'excite pas. Dépêche-toi, dépêche-toi ! Vous avez 10 secondes pour vous loyer sur ça. Là, il s'est peut-être activé un peu, là. Hop là, rapaille. On va tout casser. C'est trop court. Oui, c'est sûr que j'ai pris le lion parce que je trouvais que... Mais ce n'est pas grave, comme ça, vous continuerez à la maison. Devoir à rôtre, c'est calé, moi. Voilà. Retour sur les bois de l'école. Je crois que je me suis trompé, Steph. Ce n'est pas grave. Tu ne m'en voudras pas. La régie, vous me dites, en fait, enfin, il faut le dire à Adrien, plutôt, ou vous me faites signe quand on doit... Les artistes doivent me montrer. On a encore un petit peu de temps. D'accord, OK. Mais voilà, mais Adrien, c'est comme ça. Tu vas bien colorier après chez toi. Ou tu diras à ta fille de colorier. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que je vois que Roni, lui, il s'applique. Oui, mais ma fille, elle ne dépasse pas. Moi, je dépasse. Par contre, ton jaune, on ne voit pas, là. Mais tu peux prendre le marqueur. Tu peux colorier avec le petit peu. Oui, c'est bon, j'ai apprivoisé mon stylo. Voilà. Libère aussi. T'en es où, Roni ? Euh... Ah oui, mais tu fais des choses trop bien, moi. Au début, je suis au début. Et l'alors rouge. Ça se voit que c'est un artiste, il veut bien faire. Adrien, lui, il veut gagner, je crois. Stéphanie, il reste 15 secondes. Est-ce que tu peux nous les compter, s'il te plaît ? Alors... Un, deux... Ah oui, tu ne fais pas en mode comptes à rembours. Ah non, non, non. Trois, quatre, quatre... Je pense qu'elle était rouge, mais c'est pas... Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze... Et attention, quinze ! C'est fini ! Allez ! On me montre, on montre le dessin, on montre au téléspectateur. Ah, c'est beau, Philibert ! Mais Philibert, tu avais commencé avant ! Non ! Très, c'est la tricette ! Mais c'est pas possible ! Ben non ! Eh, eh, oh ! Si on pourrait montrer mon dessin, pour qu'on voit... Mais je pense que Philibert, il est pas loin. Philibert, il est pas mal. Ronny, vas-y, montre, toi ! Ronny, il a voulu s'appliquer. Là, là ! Donc c'est un artiste. Regarde ! Là, là ! Ouais, voilà ! Et le mien ? Adrien, c'est pas mal, mais pour l'ensemble, je crois que c'est bon. Moi, on voit pas trop, parce que j'ai fait au crayon de papier. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de photo. On peut revoir le... Le dessin ? L'image de Steph, qu'il fallait faire ? Pour voir, en fait, ce que ça donne, mais je pense que vous êtes pas loin. Ah oui ! Ah oui, allez, allez ! Si, il est parti, l'image. Oh là là, mais Philibert, par contre... Voilà l'image, sur les petits écrans. T'es un artiste en... Ah, je pense que Philibert, bravo ! Un artiste en devenir, quoi ! Bravo, bravo ! Bravo, Philibert ! C'est bien, Ronny, c'est vraiment... C'est celui qui s'est le plus appliqué, hein. Ah, mais Ronny, il était en mode mandala, il était en mode tranquille. Merci beaucoup ! Merci beaucoup, Stéphanie ! Merci, Steph ! Merci à tous de nous suivre toutes les semaines et d'avoir fait partie de la bande ce soir. La semaine prochaine, vous retrouvez pour le feuilleton Océane Zobler. N'oubliez pas que toutes les émissions sont à revoir sur le site internet de Calédonia. Merci beaucoup, Ronny, de t'être déplacé depuis l'IFOU. Merci à pas. Merci, Philibert, de t'être rendu disponible pour nous. Merci à vous. Bon courage pour la suite de vos chantiers et de vos émissions. Au laitier à Tchakwatch. Et à bientôt ! Tata ! Tata ! Tata ! Bravo ! Merci à vous pour l'invitation. Cool ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501